Sous-titrage ST' 501 C'est le plaisir de vous présenter Michel-Victor Bièvre, architecte de formation et qui est un membre actif de l'Amie de Pain et porteur du projet de rénovation de l'Amie de Pain. Et ensuite il y aura Claire Guesse qui est architecte. Alors brièvement, cher monsieur, est-ce que c'est possible d'être bref quand on parle de l'Amie de Pain ? Je m'inquiète un peu. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. 125 années d'œuvre de l'Amie de Pain qui d'ailleurs s'appelait avant Patronage Saint-Joseph de la Maison Blanche que vous avez dû voir sur la photo de madame Dumont. L'Amie de Pain ça part de Paulin Enfer. Monsieur Paulin Enfer, beaucoup de personnes pensent que c'est un personnage qui était un père. Et en fait, non, Paulin Enfer a une éducation chrétienne assez poussée. Voilà monsieur Paulin Enfer qui a eu une éducation chrétienne assez poussée et qui, après la commune, est revenu sur Paris et a constaté que les enfants étaient abandonnés, grandes familles, habitant dans des taudis, traînant dans la rue, n'avaient pas à manger. Et donc, comme l'a dit madame Dumont, des décès en quantité inacceptables pour lui, a donc commencé en 1887. Il rassembla quelques dizaines de jeunes, donc des œuvrés du quartier et qu'il a occupés par des sports, par tout ce qu'il pouvait occuper des enfants. Il a commencé sa première soupe populaire, en fait, en 1891, donc trois ans plus tard. Et ça occupait effectivement tous les enfants catholiques de différents endroits de Paris qui venaient aider. Et où était la parcelle ? La parcelle, à ce moment-là, était à côté de l'église Sainte-Anne, qui est à l'angle de la rue Bobillot, ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, la fondation Paulin Enfer a commencé là parce qu'on lui a prêté un terrain. C'est la famille Novelle, qui était propriétaire de terrain dans ses alentours, qui lui a prêté un terrain. Enfin, prêté, loué un terrain, mais qui, de toute façon, lui a donné par la suite. Voilà. En ce qui concerne le site actuel, qui a dû être utilisé dans les années 1900, ce site actuel utilisait pendant une vingtaine d'années comme un squat, en fait. Paulin Enfer est venu, c'était des friches. On était dans le quartier des chiffonniers. Et il a donc commencé à utiliser ça par des petites, des taudis aussi, enfin des bâtiments qui provenaient de la récupération de matériaux divers qu'on trouvait à droite et à gauche. Voilà. Et sur cette base de structure, alors effectivement, Mme Dumont l'a dit, nous ne sommes pas assez précis pour dire si les premiers bâtiments datent de 1900, 1905, 1910, etc. Il y a quelques petites légendes qui existent sur la récupération d'un bâtiment, de l'exposition universelle. Qu'importe, en tout cas. En tout cas, il faut savoir qu'en 1920, une association est créée et c'est à ce moment-là qu'elle s'appelle « Les œuvres de l'ami de pain ». Je reviens sur cette appellation, cette sémantique « Les œuvres ». En fait, nous sommes en pleine période, comme disait, avec peut-être un peu de 20 ans de retard pour l'appellation, que disait Mme Dumont sur « Les œuvres ». Vous aviez cette philanthropie sociale parce que Paulin Enfer, étant assureur, avait investi, bon, gagné correctement sa vie et investissait tous ses fonds dans cette œuvre, en fait, dans ce patronage. Voilà. Alors, la mie de pain est donc née, mie de pain ou patronage en 1889 réellement, et en 1891, donc première soupe, et 1920, c'est-à-dire la constitution en association loi 1901. Et un bâtiment, quand même. Voilà. Le bâtiment, effectivement, il y a des bâtiments qu'on ne sait pas trop reconnaître les années, mais qui doivent être entre 1905-1910 et 1920, sont les bâtiments sur rue, qui ne faisaient qu'un rez-de-chaussée. Mais par contre, à l'arrière, c'était un premier bâtiment en bois qui, lui, doit dater effectivement du début du siècle. Alors, 1932, ce sont les premiers dortoirs. C'était quand même un dortoir où on mettait plus de 100 personnes dans une constitution... Combien dites-vous ? Plus de 100 personnes. 100 personnes ? Oui, 100 personnes dans un dortoir. Les locaux existent encore. Les dortoirs ne sont plus possibles. Les dortoirs existent toujours. On va les voir un peu plus tard sur une autre photo. Là, ce que vous avez là, c'est la cuisine, en fait. La tente pour aller manger. La tente pour aller manger et la plonge. Vous pouvez voir qu'il n'y avait que des enfants. Que des enfants qui travaillaient, qui faisaient la plonge, qui organisaient les repas et qui commençaient à donner à manger à tous les pauvres du quartier. Quand on dit les pauvres, c'est vraiment les plus démunis, les désœuvrés, qui n'avaient vraiment rien, ni pour dormir à l'époque, ni pour manger. Donc, il se crée à ce moment-là un dortoir en 1932 pour un accueil de nuit. Il accueillait 300 sans logis. À cette époque-là, il accueillait 300 sans logis. Mais pour faire 300 sans logis, alors que les finances, il n'y en avait pas énormément... Les fonds venaient d'où ? La provenance des fonds ? C'était des provenances privées. Sauf qu'en 1920, lorsque ça a été constitué en loi de 901, il y a eu des financements publics. Mais en partie. La majorité était privée. La majorité de financement était privée. Le public, c'était toujours bien, mais c'était quand même encore en minorité. D'où 300 personnes dans un endroit où aujourd'hui, on en mettrait peut-être 30 ou 40. Maintenant, on en met encore 100. Donc, ce qui vous expliquera la démarche que nous avons faite au sein d'Amie de Pain. Donc, ça, c'était pour vous donner un peu des dates. 1932, reconnue d'utilité publique en 1984. Donc, ça donnait la possibilité de recevoir, outre des dons manuels, mais des donations et des lègues. Ça, c'était très important. Parce qu'évidemment, l'Amie de Pain, ce n'est pas une société de construction, ni un propriétaire à dividende. L'Amie de Pain, lorsqu'on lui donnait un bâtiment, elle le vendait et elle construisait un morceau sur le site. Donc, elle utilisait les fonds pour agrandir, agrandir, agrandir et donner plus de confort à ses usagers. Voilà. Donc, d'une manière générale, vous avez à peu près les grandes lignes. Et nous sommes également, nous avons l'agrément du comité de la charte du don en confiance, donc qui reconnaît en tout état de cause la bonne gestion et le bon fonctionnement de notre association, les oeuvres d'Amie de Pain. Il y avait un problème de dignité humaine. Et il y a un problème de dignité humaine, encore aujourd'hui, mais qui s'estompe, bien entendu, du fait que nous avons construit un nouveau bâtiment. Et il a donc été demandé, au moment du concours, il a été demandé, en tout cas, ça a été jugé pour le projet. Le concours de 2009, oui. Ça a été jugé en tant que tel. Ça a été un facteur dont les architectes n'étaient pas forcément informés. Mais il a été jugé qu'il fallait que le bâtiment évolue avec l'économie et le social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons les oeuvres d'Amie de Pain n'est que masculin. Nous faisons de la réinsertion. C'est-à-dire que nous avons 30 à 40 % de réussite de réinsertion. Travail, réintégration dans des logements sociaux, etc. Mais pour réinsérer, il faut aussi vivre en famille et créer des couples. À moyen terme, on réfléchit pour que, dans les chambres de deux personnes aujourd'hui, qui seront deux personnes de sexe masculin, nous ayons des chambres mixtes. Mais ça, c'est à moyen terme. Enfin, nous allons rendre, par ce nouveau bâtiment, la dignité de ceux qui ont perdu pied. Et nous sommes là pour les aider à retrouver non seulement cette dignité, mais aussi la voie de l'espoir. Et en tout cas, la direction à prendre qui leur permettra de vivre décemment. Et cette dignité passe par une rénovation architecturale ? Cette dignité est passée par une rénovation pour une partie des bâtiments. Voilà. Là, vous avez les dortoirs qui existent actuellement. Il faut savoir que dans les boxes, vous les comptez. Voilà, il y a 8 personnes. Vous avez la taille des boxes. Je veux dire, bon, je ne pense pas que beaucoup d'entre nous d'en mirait dans ces locaux. Et ça passe forcément par la rénovation. La dignité humaine passe par la rénovation. Et la reconstruction. Bon, je vais passer la parole à l'architecte de ce projet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur. Alors, madame l'architecte, c'est un projet comme un autre. C'est un programme comme un autre. Là aussi, vous avez été appelé au chevet d'une certaine indignité urbaine. Oui, d'un bâtiment dont on a pris connaissance en 2009. Donc, dans cet état-là, avec ces dortoirs, 4 dortoirs d'une centaine de personnes. Donc, le terrain de l'Ami de Pain sur lequel se trouve la partie d'hébergement. Il mesure combien, ce terrain ? Il fait 4000 m2. 4000 m2. Il y a à peu près 4000 m2, 4000 m2 construits dessus à l'époque où il y a 5 ans. Donc, on a dans ces bâtiments-là la partie d'hébergement. Et puis, dans la partie arrière, la partie nord du terrain, les plus anciennes constructions en ossature bois. Et puis, il y a un tennis qui vient occuper le centre du terrain. qui sont des bâtiments dans lequel, monsieur Bière, dans lequel perduraient, en fait, des activités offertes aux enfants du quartier, avec des associations sportives et culturelles. Ouverts au quartier. Donc, c'était encore une activité un peu mixte entre l'accueil de sans-abri et puis... Et les enfants des quartiers. Donc, voilà quelques images de ces bâtiments qui étaient construits en périphérie de la parcelle et dont la cour a été occupée plus tard par cette construction, ce tennis. Vous qualifériez l'architecture, comment vous la qualifiez, là, de ce qui existe ? Elle est... Inexistante ? Oui, elle est multiforme. Et c'est ce qu'on voit sur la rue aussi. Là, on a le panaché, là, toutes les époques de construction de la Mie de Pain, depuis le début du 20e jusqu'à 1987, le dernier bâtiment, là, que vous voyez sur la droite. C'est superposé, quoi. Voilà. Et puis, une présence sur la rue toujours très discrète, avec juste une petite porte d'entrée à peine signalée de l'entrée de la Mie de Pain sur les portes bleues, là, sur l'image de gauche. Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire ? Donc, on nous a demandé de remplacer, donc, de reconstruire un bâtiment dans lequel, comme vous l'a expliqué, M. Bière, les conditions de vie deviendraient dignes. Depuis la loi d'Allo, qui date de 2007, il est fortement recommandé, donc, et c'est tout à fait normal que les gens soient accueillis dans des chambres individuelles ou à deux, et d'éviter au maximum les dortoirs. Le programme de la Mie de Pain s'est arrêté sur, en fait, un maximum d'hébergement en chambre, puisqu'il y en a plus de 80%, et il reste juste deux sortes de dortoirs pour des populations bien particulières, qui sont, d'une part, les gens les plus cassés, là, qu'on met dans une zone un peu à part, qui sont un petit box de quatre. De grande exclusion, c'est ça. De grande exclusion, et puis un petit bâtiment qui accueille, en quatre dortoirs d'une quinzaine de personnes, les gens en cas d'urgence exceptionnelle. Alors, la réponse de l'architecte... Et donc, le programme, c'est 360 lits, au lieu des 450, puisque mettre des chambres à la place des dortoirs, on passe, si on fait le ratio, de, aujourd'hui, 5 m² par hébergé dans le bâtiment, à plus de 25 m² dans le bâtiment futur. On va remplir quasiment la parcelle au cost maximum, là, à trois. La question compliquée, c'est qu'il faut laisser en fonctionnement le bâtiment qui accueille aujourd'hui les hébergés, et qu'on doit construire, sur le reste du terrain, là où sont les bâtiments en bois, 80% des m² de ce qui peut être construit sur la parcelle. Et pourquoi c'est ça ? Pour ces raisons de phasage, pour pouvoir continuer de faire fonctionner le centre sans interruption, construire le nouveau bâtiment, et ensuite pouvoir les déménager. Donc, la question posée est de construire, sur le nord de la parcelle, un bâtiment d'une extrême densité, tout en, vous en avez parlé, la question est la même, tout en essayant d'offrir des chambres les plus ensoleillées possibles aux habitants, tout en respectant les riverains, qui sont en particulier les riverains au nord de la parcelle, qui sont depuis toujours ouverts au sud, sur un grand terrain libre, et donc trouver une implantation urbaine qui les ménage, on va dire. Et puis, la question du PLU parisien, la complexité du PLU parisien, alors ça, c'est une image d'un 3D qu'on avait monté au moment de l'établissement, du projet du concours, qui nous montrait l'enveloppe résultante du... l'enveloppe du gabarit résultant du PLU, le volume dans lequel, la tente, en fait, constructive, dans laquelle on avait le droit de s'insérer. De ça, au moment du concours, sont sorties plusieurs hypothèses, et celle retenue, qui, architecturalement, pour nous, elle était la plus porteuse, qui répondait la mieux à toutes les questions qu'on se posait, donc sur l'ensoleillement, les bâtiments sont orientés nord-sud, et donc toutes les champs sont ouvertes soit à l'est, soit à l'ouest. Les bâtiments sont prioritairement adossés aux mitoyens des constructions de la rue de Tolbiac, et cela permet d'ouvrir des cours les plus profondes que l'on a pu, en face des cours des logements mitoyens. C'est le projet, là ? Là, c'est le projet. Et puis, en partie basse, on retrouve les corps de bâtiments qui vont être réhabilités, avec une ouverture, la démolition d'une des parties de ces bâtiments pour recréer une deuxième ouverture du jardin qui est recréé, conservé, mais recréé, dans la partie centrale du terrain, qui est un jardin qui va être coupé en deux, mais avec une circulation, vous allez voir, en rez-de-chaussée continue. Donc, une porosité de ce jardin sur la rue. Pour en avoir parlé avec vous, en préparant tout ça, comment vous traitez la question des seuils, du socle et de la rue ? Alors, ça, justement, j'ai des petites images, là, assez parlantes. Voilà. Puisque le projet s'organise, en fait, en quatre strates. L'organisation, en fait, le fonctionnement du bâtiment s'organise en quatre grandes strates, qui sont, d'une part, le jardin, qui est un peu traité comme un square, comme une continuité, en fait, de la vie de la rue à l'intérieur de la parcelle. Sachant qu'on a beaucoup cherché, oui, à... Ces personnes sont des gens de la rue qu'on fait venir dans ce bâtiment. Il y a quand même un contrôle assez fort, même si tout le monde est accueilli de manière anonyme et inconditionnelle. Mais il y a malgré tout une question sécuritaire qui est assez présente, qui l'était, en tout cas, très forte dans le programme du concours. Et donc, on a cherché à travailler, à l'estomper, et à ce que la personne ne perçoive pas cette notion d'enfermement et soit, du coup, aidée à pouvoir rentrer dans ce bâtiment sans avoir l'impression de se retrouver dans une prison, mais dans un lieu duquel il ne pourrait plus ressortir. C'est pas ça, une prison. Non. Ben, c'est qu'on... Oui. On y a travaillé. Et donc, porosité entre la ville et le site de la Mie de Pain. De plus, une majorité des circulations dans le site s'effectuent par l'extérieur. Donc, les gens sont... Les hébergés sont amenés, au cours de leur déplacement dans le bâtiment, dans le site, à circuler beaucoup dehors. Voilà. À ne pas perdre le contact avec la rue, c'est ça ? Oui, mais surtout à ne pas se sentir enfermée, quoi. Voilà. Ensuite, la partie la plus publique du projet est organisée dans les deux premiers niveaux, qu'on a appelés le socle, qui est la partie la plus massive du projet, dans lequel on trouve tout ce qui est accueil, aide à la réinsertion, aide, accueil pour l'hygiène, le bien-être. Il y a un pôle de santé. Il y a, bien sûr, le grand pôle de la restauration, puisqu'il n'est pas ouvert seulement aux hébergés, mais à d'autres qui viennent prendre leur repas dans le site sans forcément y loger. Sur le toit de ce socle de deux étages se trouve un deuxième étage de référence extérieure, une sorte de pont supérieur, qui est un étage de détente pour les héberger. C'est là que démarre, à proprement parler, la partie hébergement du projet. Et au-dessus de ce socle se développent les quatre bâtiments que vous avez vus tout à l'heure, d'hébergement, qui sont distribués par un dispositif assez particulier, et dont je voudrais dire aussi parce que le fait de loger ces personnes en chambre individuelle ou à deux leur redonne en effet de la dignité, de l'intimité, de la sécurité, du confort... Et de l'autonomie aussi. Et de l'autonomie. Mais il ne faut pas tomber non plus dans le pendant inverse. En fait, on part du tout communautaire qui a des défauts de promiscuité. Mais il ne faut pas qu'on tombe non plus dans un projet où le tout individuel mènerait à l'isolement des gens dans leur chambre, alors que c'est un projet social où on cherche à ce que les gens se rencontrent. Et donc il y a tout un travail dans les circulations du bâtiment pour retrouver des espaces de rencontre et inciter les gens à se rencontrer. Et l'organisation du système distributif des logements a été pensé dans ce sens. Donc on a préféré des organisations par grands plateaux avec un seul point de montée plutôt que ce qui était possible aussi et proposé par le programme des petits bâtiments individuels. Sachant que pour nous, ça incitait à plus de rencontres que l'autre système. Et du coup, on a un système de grandes coursives ouvertes sur le sud avec un escalier unique qui du coup en plus permet de mieux se repérer pour des gens qui sont souvent assez désorientés et donc qui distribuent les quatre niveaux d'hébergement. Claire, c'est votre premier projet de ce type ? Oui, sur ce type de programme, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a appris ? Ah bah plein de choses. Plein de choses parce qu'on a... Avant de faire le concours, oui, on s'est vraiment plongé dans le sujet à fond pour arriver à bien le comprendre. si, c'est un projet passionnant pour nous. On en parlait ensemble en préparant tout ça. On se disait qu'il fallait gérer la sortie aussi de ces gens qui... De l'intérêt de ces... C'est-à-dire ? De ces dispositifs qui n'existent pas vraiment aujourd'hui sur le site et qui sont mis en place pour l'aide sur le site à la réinsertion. Parce qu'ils sont autorisés à rester combien de temps ? Ah bah avec la loi Dallot, ils n'ont plus le droit d'être remis à la rue tant qu'on ne leur a pas proposé une autre solution de relogement. Donc l'image, l'écriture architecturale du bâtiment. Donc sur la rue, les logements sont voulus comme des logements ordinaires. Donc c'est une écriture très simple. On a conservé cette idée d'être discret sur la rue. L'entrée ne se fait plus par une petite porte mais par un grand porche parce qu'aujourd'hui, les hébergés attendent plus sur le trottoir mais dans un lieu qui leur est dédié une cour intermédiaire entre la rue et le bâtiment. Donc ça, c'est la vue de l'autre côté avec l'ancien bâtiment du début du siècle qui est rénové. Le dernier bâtiment de 87 qui est relooké, on va dire, avec une isolation par l'extérieur qui est tout emballé dans une nouvelle peau. et puis se dévoile à l'intérieur l'image plus publique du bâtiment que forment les deux étages du socle qui sont traités avec des matériaux plus minéraux. C'est une partie plus massive. La partie de circulation verticale qui, elle, est métallique. Donc, vision de l'institution qui est en deuxième plan sur l'intérieur de l'îlot. Et voilà l'état actuel de la construction du bâtiment aujourd'hui. Le chantier en est là, c'est ça ? Le chantier en est là. Alors, bon, ça c'est rapidement pour que vous ayez une image de l'organisation des plans avec la densité de la partie du socle avec au premier étage la grande salle de restaurant qui est entièrement quasiment dédiée à la restauration. La grande salle de restaurant qui s'organise autour du jardin arrière. le niveau du deck avec ses circulations par des terrasses extérieures et puis les locaux collectifs réservés aux hébergés. Et puis l'étage type de logement avec sa circulation centrale qui est donc lieu de rencontre avec des grands balcons qui s'ouvrent. Et puis un petit dispositif aussi à une autre échelle de rencontre qu'on a mis au point. C'est-à-dire que dans les groupements, il y a des chambres individuelles et puis il y a des groupements de chambres par trois, trois chambres. Et on a mis au point un dispositif en sorte de mutualisation des circulations, les étages jaunes là qui permettent d'ouvrir des grandes portes et de rejumeler éventuellement les circulations de deux entités pour recréer encore une autre échelle de lieux de rencontre à l'étage. Voilà. Donc ça, c'est juste peut-être un petit mot sur le budget, le budget de l'opération parce qu'on a un budget assez serré. Et le maître d'ouvrage délégué. Et le maître d'ouvrage délégué qui est là. C'est un peu particulier, oui. Mais ça, je vous passerai la parole. Je vais juste terminer là-dessus. Donc on a 1 800 et quelques euros au mètre carré pour construire ce bâtiment, ce qui est assez peu compte tenu de la densité des petites pièces avec un nombre de sanitaires énorme. Donc c'est un budget serré. et on a choisi donc de travailler sur des matériaux choisis pour leur robustesse et leur pérennité dans la partie essentiellement publique. Ça n'est plus de la brique. Ça n'est plus de la brique. C'est du béton. de Madame Dumont. Un matériau plus économique sur les façades des hébergements qui sont traités de manière simple avec un bardage nervuré. Et puis, dans la partie des logements, des matériaux aussi assez économiques mais sur lesquels on a pas mal travaillé la couleur. La couleur qui est déclinée dans les chambres en quatre séries de couleurs bleu, 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 bleu. Bravo. Marie-Jeanne Dumont, est-ce que vous vous y retrouvez dans cette mise de peint par rapport à ce que vous avez dit au début de... Eh bien oui, tout à fait. Je trouve ça formidable qu'il puisse y avoir encore un renouvellement de ce type d'action sociale. Voilà. Je suppose qu'il y a des aides publiques très importantes pour un projet de ce genre. Qui fait fonctionner ? C'est des bénévoles qui font fonctionner un centre comme ça ? Là, c'est énorme. Nous avons 80 salariés, 300 bénévoles. Voilà. Sans les bénévoles, les oeuvres de la mise de peint ne peuvent pas fonctionner. Ça, c'est une certitude. Et quant au financement, donc, je vous ai dit, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, donc l'État, la collectivité, la région et le département et des fonds propres. Des fonds propres qui viennent de dons. 8 %, vous disiez. Sur ce projet, nous avons donné à peu près 8 %. Bon, nous allons vous féliciter, vous applaudir. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501